Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio-Espace, sur Espace TV, avec vous jusqu'au port de midi, carrément. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, plusieurs mois, sauf à vous, pour interagir sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas oublier. Si vous souhaitez en tout cas intervenir dans cette émission, le 00224 657 39 13 13, avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio-Espace. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Depuis quelques années, la toison brûle entre lui et celles comme Guinée, SA et l'âge Sidibe, plus connu sous le nom de l'Aïwasaba, a participé comme consultant à l'installation de la société de téléphonie en Guinée. C'est là en vertu d'un protocole signé entre les deux parties, évidemment. Nous essayons de comprendre ce matin. Leur entente a volé un éclat plus tard, quand il a fallu payer, et c'est pas à monsieur Sidibe, 3% dont le feuilleton perdure devant les tribunaux du pays. Quelle est la vérité de celles comme Guinée dans cette affaire ? Nous essayons de comprendre à travers son avocat, Maître Tal, avocat de celles comme Guinée, qui sera avec nous dans cette émission ce matin. D'autres sujets, évidemment, viendront compléter ceci pour votre plaisir. Oui, l'égard est sur vous avec Daouda Mohamed Kamara. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, mon cher Jacques Léoua Lino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Iban Bantankoba. Oui, bonjour Lamine, bonjour. Bonjour mon cher Antoine Kourouma. Bonjour Lamine. Bonjour Dibamini Mono, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité, le président qui prête serment, pardon, mon cher Jacques Léoua Lino. Donc ce vendredi, c'est bien cela, on nous apprend. Oui, c'est ce vendredi qu'il devrait prêter serment. Les préparatifs du côté de la Cour suprême démarrent aujourd'hui. Je crois que c'est dans la suite logique de ce qui a été entamé avec la publication de la charte, puisque c'est indiqué clairement dedans que le président devrait prêter serment. Je crois que c'est seulement à l'issue de cela qu'il pourrait prendre d'autres actions qui sont attendues, notamment la nomination du premier ministre, la formation du gouvernement, et puis probablement recevoir toutes les propositions nécessaires en vue de la composition du Conseil national de la transition. On peut déjà bien voir que la transition est en train de se mettre en place, parce que tant qu'il n'est pas installé dans ses fonctions, même s'il a déjà pris beaucoup d'actes avec la dernière ordonnance qui promulgue, n'est-ce pas, la loi de finances rectificatives, on peut bien penser que ce sera finalement à partir du vendredi qu'il va commencer ses activités. Et l'autre chose, c'est que ça intervient la veille du 2 octobre, je crois que c'est bien choisi. Nous aurons un chef d'État qui pourra tenir un discours à l'endroit de la nation, je l'espère bien. Ça va être le tout premier discours, parce que tout ce qu'on a entendu jusque-là, ce sont des déclarations, des communiqués, mais là un discours, une adresse à la nation, comme on a l'habitude de l'avoir à l'occasion des grandes fêtes nationales, je me dis que c'est bien pensé de la part de ceux qui ont organisé, n'est-ce pas, cette cérémonie de prestation de sermat. Ce discours, il est attendu, et puis d'autres actes aussi, parce que souvent à l'occasion des fêtes, soit les fêtes de fin d'année ou la fête nationale d'indépendance, on a aussi coutume d'entendre parfois, ou disons, de recevoir des actes de grâce, donc le président de la République qui gracie quelques prisonniers, et tout ceci entre en ligne de compte. Nous sommes en train de dire comme ça que ça pourrait intervenir dans ce discours qui est très attendu, et un discours qui pourrait aussi donner de grandes orientations sur cette transition que nous entendons maintenant. Justement, voilà, c'est bien dit. Allez-y mon cher Antoine. Oui, on a suivi hier ce communiqué dans lequel on annonçait la prestation de serment ce vendredi devant la Cour suprême. Il y a même des chefs d'État qui seraient attendus à Conakry. On a envie de savoir, moi j'étais curieux de savoir qui a été invité à prendre part à cette cérémonie. Des noms, on aurait pu nous en citer par exemple hier, des noms de chefs d'État invités à prendre part à la cérémonie. On nous a maintenus dans le suspense en disant que les invités qui viendront vont être d'abord accueillis au niveau du Palais du Peuple. Ensuite, ils seront conduits, après bien sûr, nous allons passer le test Covid, ils seront conduits au Palais des Nations pour assister à la cérémonie. C'est bien beau tout ça et j'apprécie vraiment la démarche en vue de cette cérémonie. Mais ce serait bien que nous aions toutes les informations autour de cette prestation de serment, surtout par rapport à nos ordres qui doivent venir. Parce que si par exemple, on a beaucoup d'invités, notamment de chefs d'État qui viennent à Conakry, cela viendrait à dire que Doumbouya est adoubé par des chefs d'État africains. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut s'attendre justement à ce qui concerne, je veux parler du contenu du texte, mon cher Antoine. Lequel des textes ? Le discours. Oui, le discours. Parce qu'après la prestation de serment, nous apprenons que dans la soirée, il faudrait faire une adresse à la nation par rapport au 2 octobre. Et donc forcément, il y a des surprises auxquelles on va s'attendre par rapport au discours qui va prononcer l'adresse à la nation. Il se peut qu'il y ait... Puisqu'il programme. Oui, pas programme forcément, mais une adresse à la nation pour peut-être indiquer des grandes orientations par rapport à certaines choses, mais surtout des grâces présidentielles. Une grâce présidentielle, pourquoi pas, accordée à des prisonniers, à des prisonniers qui sont en détention depuis des années. D'aucuns pensent à A ou B aujourd'hui, à qui on pourrait peut-être accorder cette grâce-là, A ou B, et bien d'autres qui sont en détention, à qui on pourrait accorder cette grâce présidentielle. Et je me dis que ce serait le premier discours, la première adresse à la nation de Doumbouya depuis sa prise de Fonc Kion. Forcément, il faut qu'il y ait des points forts dans ce discours. On s'attend à ce que le nouveau président de la République, le nouveau président de la Transition, à face des annonces fortes, les chefs de l'État, mais surtout président de la Transition, parce que c'est ce qu'on a désormais précisé, on ne le dit plus président de la République, mais président de la Transition. On attend un discours fort qui va bien sûr être cohérent avec tous les actes qu'il a eu à poser depuis sa prise de Fonc Kion, notamment les recueillements au niveau des cimétrières et autres. On espère que ce discours-là va répondre aux attentes des Guiniens. Antoine Kourouma avec nous, évident. Nous sommes ici, là, nous arrivons, bonjour. Bonjour, bonjour. Il va prêter serment, le président de la Transition. L'article 47 de la Charte de la Transition mentionne bien un peu le discours qui va tenir la formule. Moi, colonel Mamadi Doumboula, président de la Transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter, de faire respecter la disposition de la Charte de la Transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire. Je m'engage solennellement et sur mon honneur avec les organes de la Transition pour la réalisation et la préservation de... Non, ce n'est pas que la Charte, c'est dans la Charte qu'on explique la forme de la prestation de serment du président de la Transition. Vous demandiez à Antoine c'est quoi le texte, qu'est-ce qui va être dit, donc c'est cela, c'est comme ce que le président Alphacondé a fait durant ses trois mandats, donc c'est à peu près la même chose, donc lui, sa prestation de serment va consister à cela. Bien, merci beaucoup. Allez-y. Et voilà, sauf que lui, et c'est vrai, il parle de l'article 47, sauf que lui, il va prêter serment, haute différence, devant le président, devant la Cour suprême, à deux places de la Cour constitutionnelle, puisque nous sommes dans une transition. Et je pense qu'il est aujourd'hui en phase avec l'esprit de la Charte de la Transition. Pour le moment, il y a un vide, disons, constitutionnel, donc la Charte fait office de la loi fondamentale. et par rapport à tous les actes qu'il est en train de poser aujourd'hui, on a l'impression quand même que c'est un homme qui est bien entouré et il sait où il est en train de partir. Donc cette prestation de serment est effectivement cadrée par rapport à la Charte de la Transition. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est vrai que, est-ce que des chefs d'État africains vont rallier Konakry ? Je ne pense pas trop. Je ne pense pas trop parce que, n'oubliez pas que... Les grandes gueules ! Ça peut être quand même une rencontre un peu... Non, je sais que ça, c'est leur problème-là. Non, je suis en train de vous dire est-ce que les chefs d'État africains vont rallier Konakry ? Je ne crois pas parce que déjà, ils sont aujourd'hui vendés bouts par rapport au coup d'État sur le continent. On a vu cette sortie de la CDAO qui suspendait la guillée des instances de la CDAO. Même si moi, je l'avais dit à un bon moment que ce n'était quand même pas en harmonie avec la charte... Pardon, par rapport un peu à cette charte africaine des droits de l'homme, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Même si eux-mêmes, ils avaient systématiquement violé même le protocole de la CDAO par rapport un peu aux questions d'alternance à la tête des pays africains. Maintenant, moi, je ne crois pas qu'ils vont venir parce que vouloir venir, c'est être en contradiction avec la démarche déjà qu'ils ont subventionnée. Maintenant, la cérémonie, ça peut prendre une tournure un peu sobre parce qu'il y a Covid-19 dans le pays et eux-mêmes, ils ont dit qu'il faudrait quand même pour tout regroupement, tenir compte un peu de tous ces aspects. Je pense qu'il ne va pas être en contradiction avec cette sortie-là. Maintenant, ce que moi, je salue, au-delà de la prestation du serment, il a pris un acte hier quand même qu'il faut saluer. C'est parce qu'on dit à l'article 38 qu'il dispose du pouvoir réglementaire et il peut prendre des ordonnances. Vu qu'il n'y a pas de CNT pour le moins, donc c'est à travers des ordonnances qu'on peut prendre des actes réglementaires. Donc hier, effectivement, il a prorogé un peu la mission du Conseil supérieur de la magistrature. N'oubliez pas que le Conseil supérieur de la magistrature, dans la constitution de 2010, les magistrats étaient nommés par décret du chef de l'État, après consultation du ministre de la Justice et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Sauf que dans la constitution de 2020, ils ont foncièrement changé l'article en donnant la compétence au chef de l'État de nommer les magistrats. Donc finalement, le Conseil supérieur de la magistrature perdait son indépendance parce que de facto, le chef de l'État avait la même mise sur les magistrats. Donc lui, il revient, disons un peu sur... Le changement fondamental par rapport au Conseil supérieur de la magistrature s'est désormais placé sous... L'autorité du premier président de la Cour suprême. Alors qu'avant, c'était placé sous l'autorité du chef de l'État. Voilà, justement, du chef de l'État. Je pense que c'est un acte qu'il faut saluer. Et d'ailleurs, moi je m'attends certainement dans les jours qui viennent à ce que ces magistrats qu'on a mis à l'index, qui se sont rendus coupables de cette situation que nous vivons aujourd'hui, à partir, parce que n'oubliez pas, dans l'autre mission du Conseil supérieur de la magistrature, à part le Conseil disciplinaire, il y a les avancements. Les nominations, les avancements, c'est à travers le Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant qu'on renforce l'heure indépendante, je pense que certains partiront qui vont faire valoir leur droit à la retraite ou qui vont tout simplement sauter parce qu'aujourd'hui, dans l'opinion générale, on les voit là qui ont cautionné le troisième mandat. Donc je pense que ce qu'il a fait hier, il faut le saluer. Bien, Diba, Mili Mounou. Allez-y, mon cher Tanko. Oui, il faut dire ici que c'est bien beau, ce sont des discours qui doivent... C'est-à-dire que c'est un exercice habituel que tous ceux qui passeront par là à la tête d'un pays doivent prêter serment et généralement, ce sont les mêmes expressions. Mais qu'est-ce qu'il faudrait éviter ici ? La différence, cette fois-ci, c'est une jaune, mon cher. Oui, on a vécu ça. Un renversement de pouvoir. On a vécu ça aussi. On a connu Tadiz. Sauf Tadiz. Non, mais il n'a pas prêté serment, lui. Oui, mais il s'était engagé. Donc c'est son... Il ne savait pas. Ben, il ne savait pas. Non, il dit tamba, il ne savait pas. Les gongoles. Ça l'a surbris, hein ? Non, c'est que je veux dire que ce qu'on va éviter ici, c'est que c'est de dire une chose et faire son contraire. C'est-à-dire que nous avons vécu ici, par exemple, l'ex-président Fakondé qui a prêté serment. Mais quand vous voyez la façon dont les choses se sont produites, aucun de ces mots n'ont été respectés. C'est-à-dire que c'est comme si les mots ne venaient pas du cœur. Alors moi, je pense que l'importance de ce discours, c'est de savoir que cela, ce n'est pas juste des mots, mais c'est un engagement vis-à-vis de l'ensemble de la nation. Il faudrait l'assumer. Il faudrait pouvoir, à la fin, faire face au peuple pour... Les gongoles. Je vous avais dit à l'entame, c'est-à-dire lors de cette prestation de serment, que voilà maintenant les résultats. Je me suis, en tout cas, mis sur la même ligne, c'est-à-dire en commun d'accord avec les paroles qui ont été dites dès le premier tour. Maintenant, concernant ceux qui vont venir les inviter, je ne pense pas qu'il y a trop d'importance à cela puisque ce qui pourrait peut-être surprendre que si on voit peut-être quelques chefs de l'État, on pourrait estimer qu'ils soutiennent donc le coup de l'agent. l'agent, mais ce serait un peu quand même de facteur, on ne croit pas qu'il y aura de déplacement parce que, par principe, vous savez que toutes ces organisations-là condamnent... Si on voit Goïta ici, c'est compréhensible, parce que, voilà, je veux dire, ça la met une troupe. Les grandes gueules. Ce que je dis, bon, est-ce que venir assister à cela ne serait pas se soustraire donc de l'organisation, par exemple, de la CDAO ou de l'Union africaine ? C'est une question qui se pose, mais... Goïta, lui, il peut venir parce que si ma mémoire est bonne, le Mali est pour l'instant suspendu des activités de la CDAO. Justement, c'est ce que je dis. Peut-être qu'on pourrait espérer voir aussi le général Ambalo qui a toujours été quelque peu controversé vis-à-vis de sa position sur cette plateforme de la CDAO. Mais bon, je ne crois pas que les chefs de l'État vont se prêter à cela. Même si, vous savez, Alassane Ouattara a sous-entendu que s'il y a eu coup d'État, c'est parce qu'Alfa Kondé n'a pas respecté les règles de la bonne gouvernance. Bien. Allez, nous restons toujours dans le même sillage avec vous, mon cher Thomas. Que peut-on s'attendre de plus en ce qui concerne, évidemment, cet exercice ? Non, non. Je veux quand même... Je veux commencer par dire les chefs d'État qu'ils viennent, qu'ils ne viennent pas. Ils vont prêter serment demain. De toute façon, la CDAO nous a déjà sanctionnés et puis ils ont dit six mois. Ils n'ont qu'à venir. C'est bon. S'ils ne viennent pas, c'est bon. De toute façon, on s'en fout. Qu'est-ce que tu peux dire ? Là, là, la prestation de serment. Mais je le redis encore, on s'en fout. Bien, vas-y. Ça, c'est... Ça, c'est... C'est le petit qu'il n'est, ça. Non, non, absolument. Ça, c'est une chose. Continuez comme ça. C'est pas du tout important qu'il soit là. Quand on va interdire même, je vais dire, le ciel, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Mais on a un ciel. Vous voulez être comme un peu Cuba. Oui, je sais qu'il y a un ciel. On a un ciel, nous. Mais oui, mais avant de venir ici, on traverse le Sénégal, la Mauritanie, entre autres. Quand on va dire que les avions ne doivent pas passer par là, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Continuez à vous dire comme ça, on s'en fout. La mine ? C'est pas possible. La mine, on s'en fout. Mais tu m'étonnes tout le temps. On s'en fout. On s'en fout. D'ailleurs, d'ailleurs, une troisième fois, une troisième fois, on s'en fout. D'ailleurs, continuez, on s'en fout. L'ONU, la mine, on a suivi la déclaration de l'ONU qui s'est alignée, ce qu'on comprend parfaitement, qui s'est alignée sur les positions de la CEDAO, de l'Union africaine. Mais c'est la même ONU, il y a quelques jours, c'était au 28 septembre, à la faveur de... Les contextes diffèrent, Tamba. Non, mais je veux terminer. Tu vas voir un peu que la question des chefs d'État n'est plus aussi essentielle dans ce débat-là. C'est fini. Ce qui est arrivé là... Laissez passer cela, mon cher Tamba, ça peut donner des idées aussi à d'autres nations. C'est très important ce que je te dis. Qu'ils aient des idées. La Côte d'Ivoire est là à côté. Qu'ils aient des idées. Ouattara, il tremble dans tous les sens. Ouattara, ce serait même avec beaucoup de bonheur. Bon, ça, je ne passe pas à London. Mais ce n'est pas... Qu'est-ce qu'il arrive ? Bon, non, je continue. J'espère que tu n'es pas passé... Tamba. Tamba ? Passé où ? Ça ne sert à rien du tout. Antoine, rassurement, il n'est pas... Sous le palmier, vous voulez... Oui, c'est ça. Non, mais non, ça, ça ne fait rien à un vrai forestier. Voilà. Non, 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 pour aller plus loin. Des grandes gales. Comme souvent. Bon, maintenant, pour terminer ce que je disais sur la question des chefs d'État qui seraient d'accord pour venir assister. D'ailleurs, je n'ai pas dit bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon ce matin. Non, non, là, ce n'est pas bon. Mais je termine la mine. La mine, permets. Tu peux apporter de l'eau, s'il te plaît, mon cher Amadou ? S'il te plaît. Voilà. On revient à toi dans un instant, s'il te plaît. Le temps de te calmer. Allez-y, Daouda, mon maître. Le temps pour toi de retrouver ta lucidité. Parce que là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Allez-y. Je ne le reconnais pas. Je ne le reconnais pas ce matin. Allez-y, Daouda. Voilà. Moi, je disais que c'est vrai qu'aujourd'hui, les organismes montrent une position défavorable à ce qui se passe en Guinée. Il y a quand même certains présidents, en tout cas dans les rumeurs, dont on apprend la disponibilité à venir prendre part à cette prestation de serment du colonel de Mbouya, notamment la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali. On l'apprend dans les rumeurs jusqu'à ce que ça s'avère. De l'autre côté, aujourd'hui, c'est vrai qu'on veuille rester comme Tamba est en train de le dire. On s'en fout. Mais on ne peut pas s'en foutre. On ne peut pas s'en foutre. Les grandes gueules. La Guinée n'est pas... C'est vrai qu'on dit aujourd'hui que la Guinée est souveraine. La Guinée est indépendante depuis 1958. Mais nous vivons avec les autres pays. et nos activités sont entremêlées. On ne peut pas dire qu'on s'en fout carrément de tout. C'est vrai qu'on a tout. Mais il faut aujourd'hui engager. Le syndrome est en train de se propager dans tous les sens. Parce que je vois les jolies toques de foule aussi. Il a créé le mot on s'en fout. Allez-y, on s'en va là-bas aussi comme vous le voulez. Alors je disais aujourd'hui la prestation de serment c'est bien essentiel. Oui. Mais il faut déjà pendant que les sanctions sont sur le pays il faut déjà engager les démarches auprès de ces mêmes institutions auprès des pays amis pour voir un peu comment on peut alléger les sanctions. Parce que les sanctions ne peuvent pas tout de suite être élevées mais comment on peut alléger ? On a vu avec le cas malien par exemple. Il y a eu des sanctions qui ont été prises mais à un moment donné il y a eu un allègement un peu pour permettre à la population de survivre. La Guinée peut être dans la même situation. Six mois c'est dit mais je le dis la dernière fois même celui qui a écrit six mois il rigolait en écrivant parce qu'il savait que ce n'est pas réaliste. Alors aujourd'hui il ne faut pas rester dans le pays pour dire qu'on ne bouge pas. Il faut bouger. Il faut aller vers ces organismes. Il faut aller vers les pays amis parce qu'Alpha ce qu'on a dit c'est un colis qu'ils ont c'est une patate chaude aujourd'hui. Un colis embarrassant. Un colis embarrassant. Il faut voir dans quelle mesure sa vie en Guinée peut permettre de ramener la confiance entre la Guinée et les autres pays mais aussi est-ce que s'il a besoin de se déplacer comment cela peut être rendu possible ? Ce sont des éléments aujourd'hui sur lesquels il faut réfléchir mais aller encore dans le travail. Quand Djibadi par exemple les magistrats qui se sont rendus coupables de ceci ou de cela doivent aujourd'hui être on doit se débarrasser d'eux on doit les mettre à la retraite moi je crois moi je crois que ce n'est pas ça la solution tous ceux qui se sont rendus coupables des crimes de sang des crimes économiques et autres s'ils sont connus on ne les met pas à la retraite mais on les contraint à travers eux on contraint d'autres Guinéens à travailler dans le sens de à passer par la justice passer par la justice je suis parfaitement d'accord il ne faut pas passer les ponts là-dessus je suis parfaitement d'accord il faut aller il faut réveiller cet élément là je pense qu'on aborde des choses dans le même sens lorsque je dis qu'il va il faille les écarter ils vont passer devant le conseil disciplinaire et à partir de cet instant là les sanctions qui s'imposent vont tomber je suis d'accord avec vous sur la question parce que ce ne sont pas que il y a les autres il y a les ministres il y a les directeurs qui sont passés on ne peut pas les mettre à la poubelle comme ça parce que la poubelle va beaucoup bien sentir il faut si on doit les mettre à la poubelle il faut les mettre dans la poubelle pour que ça ait l'odeur de la vraie poubelle il faut aujourd'hui aller vers les vrais audits ce que chacun a fait connait les éléments vous avez eu ceci comment vous l'avez utilisé pourquoi il y a eu cet excédent pourquoi il y a eu ce manquant il faut qu'on le sache on ne le rejette pas il faut que ce que chacun a illégalement pris à la Guinée mais qu'il lui rendra à la Guinée Daouda Mohamed Kamara évidemment justice c'est ce que nous demandons ce matin allez-y mon cher Tamba et puis ce que j'étais en train de dire merci pour ce retour ce que j'étais en train de dire c'est que c'est vrai il y a eu ces annonces à la base de la CEDEAO de l'Union africaine d'autres états aussi qui se sont alignés sur la position de l'instance sous-régionale qui nous est la plus proche c'est à dire la CEDEAO d'autres chefs d'état se sont exprimés sur la question on a pu s'en apercevoir mais c'est l'ONU l'ONU qui avait appelé à un retour rapide et sans condition à l'ordre constitutionnel et à la libération de M. Alpha Condé c'est cette même ONU qui demande à la Guinée à travers le CNRD de faire de la lutte contre l'impunité son cheval de bataille pour la transition qui va s'ouvrir ça veut dire quoi ? ça veut dire que il y a une personne qui dit je ne veux pas de toi mais après qui revient vers toi pour te dire d'ailleurs pour ta transition on veut que tu travailles plus sur ça ça veut dire que les lignes bougent les lignes bougent mais c'est le langage diplomatique aussi mais c'est assez clair ça c'est une volonté c'est une orientation assez claire qui s'ouvre parce que effectivement si la lutte contre l'impunité revient au coeur de l'action du CNRD ça ouvre des voies à une collaboration avec les autres acteurs notamment ceux qui sont en dehors du territoire africain ça c'est donc une réalité il faut simplement se le dire toutes ces personnes toutes ces instances sont conscientes d'un principe important en matière démocratique c'est le droit à l'autodétermination des prêts les grandes gueules lorsque le plus important pour le CNRD et le CNRD le sait c'est pourquoi les opérations de charme n'ont pas cessé jusqu'à maintenant et elles ne sont pas encore terminées jusque là parce qu'on a compris que l'opinion qui vaille qui doit tenir c'est bien l'opinion des grandes gueules c'est là dessus que l'action est en train de se faire les autres la suivront les autres suivront c'est juste une histoire de temps c'est que quelques temps maintenant il va prêter serment moi je pense comme ça je m'attends à au moins trois niveaux de ce discours que l'on va entendre après la prestation de serment le premier sera justement un discours pédagogique ça sera une partie pédagogique pour expliquer pourquoi nous prenons le pouvoir ce serait donc à mon avis cela le second ce sera aussi de la fermeté on a une volonté mais on affiche une certaine fermeté par rapport à l'attente de ces objectifs là moi j'écrirais un tel discours c'est une telle orientation que j'aurais donné et puis enfin enfin ce serait de la mobilisation certes chacun a son calendrier il y a des intérêts individuels qui ne sont pas toujours convergents les uns vis-à-vis des autres mais il y a un impératif c'est construire la nation guinéenne comment se mettre ensemble pour parvenir à cette action collective qui va nous rendre à nous tous une Guinée meilleure au plan du droit une Guinée meilleure au plan de l'inclusion et de la participation des masses tout ça nécessite justement que l'on taise que l'on mette sous veilleuse nos propres intérêts à un moment pour mettre la Guinée devant je pense que ça va être un appel qui pourra être entendu lors de ce discours là mais encore une fois c'est un discours pardon et il tranche avec la pratique qu'on avait vous évoquiez le cas d'Addis d'Addis c'est comme quelqu'un finalement qui s'est réveillé au pouvoir et donc la démarche est forcément différente ça ça reste encore un point à saluer c'est une démarche d'humilité pour dire pour que je puisse agir au nom de la Guinée j'ai besoin de leviers de leviers notamment qui s'appuient sur la loi et c'est pourquoi il faut pouvoir prêter serment et ça ça reste effectivement une démarche à saluer merci beaucoup à mon cher Tamba allez-y Antoine en 30 secondes je te rappelais en 30 secondes c'est une question que je pose parce qu'il y a eu des constats qui ont été faits on a été informé de certaines situations que de certains actes que posent des hommes en uniforme est-ce qu'il a été demandé aux militaires notamment aux forces spéciales de retirer les véhicules des secrétaires généraux et des inspecteurs d'état généraux d'état je ne crois pas du tout parce qu'officiellement seuls les ministres étaient habilités à déposer leurs véhicules alors la semaine dernière je crois que c'était le vendredi des militaires sont allés à Lambani au domicile d'un inspecteur d'état également d'une secrétaire générale au niveau d'un ministère pour retirer leurs véhicules sans qu'on ne sache d'où ils provenaient donc il serait important que le CNRD soit précis dans les injonctions qu'on fait si on doit retirer des véhicules à des cadres de ce pays qui ont été en fonction il faut qu'on ait des ordres de mission ceux qui viennent doivent avoir des ordres de mission attestant qu'ils sont mandatés par le CNRD sauf que les véhicules retirés on ne sait pas où ils sont partis on ne sait pas où on les a envoyés il serait important que cela soit appliqué parce que ça devient n'importe quoi les hommes en uniforme parfois ça donne des pratiques parfois plus ou moins correctes deux ont été radiés déjà il serait important qu'on attire l'attention du CNRD pour dire qu'il y a des hommes en uniforme qui s'adonnent à des pratiques malsaines qui peuvent salir leur action ils vont dans des domiciles d'anciens dignitaires du régime qui déjà sont sur le cuvier qui déjà sont effrayés par ce qui se passe quand ils viennent en uniforme avec des cagoules parfois effrayés qu'ils sont ils se sentent obligés de rendre les clés de leur véhicule parce qu'ils se disent que c'est une mission du CNRD ce qui n'est pas souvent le cas il est important qu'on le rappelle merci allez-y prestation de serment ce vendredi mon cher Moussa Moïse allez-y complément juste pour dire qu'on peut les effrayer ça c'est pas grave les grands gueules on a été effrayé aussi allez-y oui je parle d'effrayer mais les biens de l'Etat c'est normal qu'ils présentent un ordre de mission là je suis d'accord mais ils peuvent être effrayés ça c'est pas un problème à dénoncer je trouve tout de même que je trouve que nous sommes quand même en train de partir sur ce sur quoi nous sommes à peu près entendus au moins il y a une chose qui reste claire vous savez la grande inquiétude que j'avais c'était qu'au lendemain de tout le travail qui a été fait par le château cabinet du président de la transition qu'on nous ressorte une transition une charte de la transition qui soit très floue qui soit très floue notamment au niveau des intentions de celui qui tient les rênes de la gouvernance du président de la transition c'est à dire du colonel Maman Doudoubouya floue autour de ses intentions de rester ou de partir plus tard mais pour une fois le chemin a été balisé c'est clair les grands gueules c'est un élément très important à ne pas occulter sa volonté de faire la transition de se faire appeler président de la transition donc délimité dans le temps et de telle sorte que lui-même il exprime sa ferme conviction sa ferme volonté de ne pas se présenter à une quelconque élection en tout cas celle qui va suivre au lendemain de la fin de la transition c'est un engagement solennel et je pense que c'est assez déjà clair sur les tergiversations je le fais comparativement aux tergiversations du capitaine Moussa Dadis Kamara sur ce qu'il voulait faire ou pas on n'est pas né militaires tout le monde se rappelle bien entendu cette tenue je peux la jeter et ainsi de suite donc je pense que ça au moins c'est clair ensuite deuxièmement vous avez le chronogramme de la transition elle-même il est prévu qu'il prête serment la prestation de serment c'est pour ce vendredi donc je pense que nous sommes en train d'aller de façon progressive il faut se hâter lentement parce que tout simplement le pays a été enfoncé dans un dans un dans un tel dans un tel abysse qu'il n'est pas du tout possible de sauter sur des éléments très importants et aller parce qu'on veut vraiment mettre fin à la transition on veut la tuer rapidement dans un délai convenable certes mais il ne faut pas sauter les éléments les plus importants les éléments et l'un des éléments les plus importants à mon avis ce sont les audits qu'il y ait des exemples au nom de la république qu'il y ait des exemples pour les autres administrateurs je ne dis pas que aucune gouvernance aucun système même de rupture ne peut mettre toute l'administration guinéenne déant et amener des guinéens nouveaux c'est pas possible il y a des gens qui ont travaillé avec Sécou qui ont travaillé avec Lansana Conte qui ont travaillé avec Alfa Kondé et qui vont travailler aussi avec colonel Mamadou Doumbouya ça c'est clair mais pour ceux qui ont été les plus grands budgétivores c'est à dire les plus grands dont la rapacité dépasse les frontières nationales qui peuvent être qui peuvent avoir un brevet en ingénierie du vol pour ces personnes là qui sont donc coupables de la mort de plusieurs guinéens il faut les localiser notamment du côté de Lambagne les femmes qui n'ont pas pu aller accoucher tranquillement dans un hôpital parce que l'argent a été détourné les enfants qui n'ont pas pu aller à l'école parce que l'école se situe à 10 km parce que l'argent a été bouffé donc ces guinéens là doivent servir d'exemple au nom de la république il ne faudrait pas au nom d'une quelconque volonté de ne pas faire une chasse aux sorcières qu'on ne puisse pas engager des audits sur ces éléments là c'est très important et au niveau des 512 je pense que nous en parlerons avant la fin de la semaine non c'est pas le travail des souris qui sera lu non ça doit être engagé ça doit être engagé il ne faut pas commettre cette erreur ça doit être engagé là là je parlerai d'un élément ici Amine quand vous êtes un homme de la rupture vous êtes un homme qui vient contre un système donné vous ne dites pas je remets à demain ce qui est la gangrène du pays la gangrène du pays c'est la corruption là il y a un souci Amine mais pourquoi les 518 attends j'ai cité seulement les 518 je vous explique les 518 les 518 vous savez quand on dit 518 beaucoup pensent aux DAF aux agents comptables il y a seulement 30% qui sont dans ce lot mais les autres ou même moins mais les autres sont dans des fonctions qui n'ont rien à voir avec les finances Allahoudine qui est du côté de la report qui a l'unité de cible les 518 ont été dénoncés par le président Alpha Condé lui-même c'est fini à l'unité les 518 mais ils travaillent au compte de la donne pour traquer les trafiquants de cocaïne mais ça ne veut pas dire que les 518 ne doivent pas se conner de tout le monde la mine ça c'est pas caché non mais laissez-moi finir arrête de me faire des crocs en jambe comment ça laissez-moi aller juste au bout les 518 je pense qu'il a été dit beaucoup de choses sur eux et certains ont géré des portefeuilles très importants ils ne doivent pas être les enfants chéris de la république la différence entre les bons 518 et les mauvais 518 doit être déterminée par un audit par un audit c'est l'audit qui permettra de démêler le vrai du faux de faire la différence entre ceux qui n'ont rien touché et ceux qui ont pris je pense qu'il ne faut pas du tout voir ça comme une chasse au sortier la différence entre les éléments des 518 sera faite en fonction des audits et partout ils ont été il faut qu'il y ait des audits approfondis en fonction de cela nous saurons ceux qui ont bien géré ceux qui ne l'ont pas fait je ne suis pas pour un regroupement global on dit 5-518 on les jette à la porte je ne suis pas je suis contre cela je voudrais que ce soit des audits sérieux qui déterminent je ne suis pas contre monsieur Mizar la mine c'est important on ne peut pas quand même venir dans ce studio on est que c'est moi celui qui est volé et qu'on dise puisque vous appartenez tous aux éléments de la mine Gracie à la porte voilà c'est pas normal il faut un audit pour situer ma responsabilité et déterminer que vous autres vous êtes innocent il a raison tu permets Moussa pour cette juste une phrase juste une phrase très très longue vous vous rappelez vous vous rappelez quand même que vous vous rappelez que il y a le CNRD quand même qui a posé un acte qui entre guillemets même si ça n'avait pas été l'intention il a posé un acte qui a fiché qui a étiqueté les anciens membres du gouvernement premièrement vous ne sortez pas on va garder vos passeports rendez vos véhicules faites un compte rendu de votre gestion en combien de jours je crois que ça ça s'est passé en 72 heures jamais vu quand même c'est le CNRD qui a fait ça et rendez vos véhicules à vos à vos secrétaires généraux et ils vont assumer l'intérim jusqu'à ce que nous ayons une nouvelle équipe ça là ça a sonné dans l'opinion comme ministre égal à potentiellement voleur de l'économie ministre égal à potentiellement dilapideur de l'économie il faut il faut que la justice soit faite et pour tout le monde pour les ministres pour les 518 pour d'autres cadres parce qu'il y en a d'autres on parle de 518 il y a des directeurs qui sont là et ils ne parlent jamais tu ne le vois jamais à la télé jamais dans une radio on ne sait même pas qu'il existe mais il est assis sur un trésor et le mangement se fait tout doucement alors à ce moment là qu'est-ce qu'il faut faire il faudrait que la lumière touche chacun que l'audit soit généralisé à tous les services qui ont géré de la manne publique et c'est bien même si sur la forme c'est discutable c'est bien que la cour des comptes ait été restaurée pour que ceux qui c'est la terminaison c'est le complément de la phrase maintenant je termine avec ceci tu permets Diba pour dire tout simplement dans une république ceux qui ont volé ils doivent répondre bien ceux qui n'ont pas volé eux ça doit aussi être su qu'ils n'ont pas volé et c'est seulement au terme d'un au terme d'un audit je veux dire une chose la cour des comptes mais est-ce qu'une personne qui doit être audité peut auditer les autres c'est la question il faut se produire parce qu'il n'est pas que si on adopte un budget avant l'adoption il faut que la cour des comptes dont on privait ils n'ont pas fait pratiquement ces dernières années on a dit qu'il y a eu des détournements la cour des comptes n'a rien fait donc je pense que même celui qui est à la tête de la cour des comptes aujourd'hui il a besoin d'aller vers un changement parce que même lui aujourd'hui il est mis à l'index maintenant puisqu'on parle d'audit moi la question je me pose aujourd'hui que ce soit les crimes économiques les crimes de sang parce qu'il y a eu beaucoup de morts sur les dix dernières années quelle forme voulons-nous donner à la justice est-ce qu'il faut instruire les dossiers faire un procès et condamner les gens soit une peine pénale ou civile est-ce qu'il faut aller vers cela c'est la question parce qu'elle est très sensible aujourd'hui vouloir condamner certains cadres qui occupaient l'eau du pavé je finis je finis il faut sortir des dix ans il faut sortir des dix ans au-delà des dix ans oui oui j'ai pas fini est-ce qu'il faut aller vers une sanction privative de liberté sachant que la plupart d'entre eux vous avez beaucoup de citoyens qui s'identifient à eux est-ce que ça peut pas être un problème au lieu que ça soit une solution maintenant aujourd'hui il y a des gens qui font des propositions au lieu d'aller vers une sanction pénale on peut faire une justice transitionnelle c'est à dire je finis ceux qui ont détourné des biens vous le dites oui enfin nous dites nous avons détourné on saisit vos biens et vous rétrocédez cela et on se limite là ou tout simplement ceux qui sont morts vous indemnisez les familles des victimes on peut aller vers peut-être ces équations là parce que sur l'autre côté ça peut être un problème dans la société le dit c'est pourquoi c'est pour que d'abord ceux qui ont pris le pouvoir le 5 septembre disent clairement ce qu'ils ont trouvé les vols qu'ils ont trouvé s'il y en a eu les états de nos finances c'est d'abord c'est un état des lieux c'est d'abord ça et on ne peut pas remettre ça à un gouvernement qui va venir ça c'est au CNRD de faire ça et puis l'autre chose est-ce que c'est la mission du CNRD ? non non mais c'est ça ça doit l'être parce qu'avec le CNRD je vais terminer là je vais terminer si vous permettez le CNRD il y a deux éléments il y a deux raisons pour lesquelles c'est le CNRD qui doit auditer oui la première raison c'est bien sûr c'est parce que c'est le CNRD qui a pris le pouvoir après le régime d'Alpha Condé donc il faut faire l'état des dieux et une autre chose le CNRD on peut dire qu'il n'est pas compromis politiquement je veux dire parce que Alpha Condé par exemple il avait promis mais quand il y avait eu tellement d'accords politiques et finalement il a eu des difficultés à le faire je me dis que les militaires non je vais dire comme ça je le suppose n'ont pas d'intérêt politique avec ceux qui ont géré en tout cas pendant les dernières années d'Alpha Condé donc ils ont la possibilité la légitimité même je veux dire de pouvoir auditer n'est-ce pas ce travail-là on ne peut pas remettre ça après les élections sinon la transition aura un coup d'Inachébé allez-y allez-y pour soutenir pour soutenir l'idée qu'il faut vraiment pour une fois Jacques n'est pas juste sincèrement allez-y non 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 pardon Jacques s'il te plaît c'est fini allez-y allez-y pour soutenir vraiment cette idée d'audit qu'il faut le faire maintenant oui on a vu à l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir il a dit qu'on n'a rien trouvé oui qu'il n'a rien trouvé dans la caisse dans la caisse oui alors si aujourd'hui le CNRD est au pouvoir pour la transition il faut bien faire l'état des lieux et même eux il faut qu'ils nous disent à la prestation des serments qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de spéculation sur le mari d'Oulia par exemple qu'il a des immeubles à 10 étages à 5 étages ça non mais il faut il faut aujourd'hui on est en train d'allonger c'est-à-dire le champ de la jeune il y a l'opportunité il y a l'opportunité aujourd'hui de le faire il y a l'opportunité les grands gueules merci ça c'est une réalité je suis bien d'accord avec toi mais aujourd'hui il y a l'opportunité il faut aller vers cela bien il faut engager même si ça ne prend pas faim aujourd'hui mais ça va être ça va être un chantier qui est ouvert et les autres c'est une période d'exception et c'est effectivement dans cette période là c'est effectivement en cette période exceptionnelle qu'il faut mener des actions exceptionnelles merci beaucoup Daouda allez-y je dis bien même si le colonel ne réussit rien le sénat ne réussit rien il faut qu'il réussisse à laver le pays de cette corruption qui l'a complètement gangrénée je vous le dis clairement vous prenez l'exemple de l'inspection générale d'état qui était rattachée à la présidence de la publique par manque de budget un budget qui n'équivalait même pas à 2 milliards de francs guinea les inspections se faisaient de façon ciblée c'est-à-dire le président regarde un ministre on lui raconte qu'il a des intentions politiques plus tard il a envie de se présenter il prépare l'après-alpha condé il appelle l'inspection il dit écoutez allez-y fouiller là-bas l'inspection va donc lui-même il donne le budget l'inspection va travailler l'inspection produit un rapport assez conséquent et ensuite qu'est-ce qu'il fait au lieu d'instruire de mettre dans le circuit pour que la justice puisse faire son travail le président il appelle le ministre concerné il lui dit voilà tu as vu ça tout dépendra de l'attitude que tu vas adopter c'est-à-dire c'est pourquoi il y a des ministres je pense qu'à un moment donné il va falloir ces dossiers vont sortir il y a des ministres qui sont obligés même quand tu ne le dis pas le moment viendra le moment viendra c'est parce qu'ils sont coupables de quelque chose on ne peut pas jouer avec les audits il faut les audits et c'est le CERN qui peut le faire il va falloir des audits mais à quel moment qui doit parce qu'aujourd'hui d'abord aujourd'hui généralement la mission de la jeune c'est de faire c'est le CERN qui peut le faire cette corruption comment non c'est là tous ceux qui vont agir au nom de l'Etat soit sous contrôle il faut des exemples il faut des exemples non c'est ce que je dis on n'est pas contre la justice nous ne sommes pas contre ces audits mais nous disons que si nous donnons trop d'éléments c'est-à-dire trop d'objectifs à cette jeune c'est-à-dire à cette transition ça donne des idées je suis d'accord avec toi c'est l'objectif principal la mine c'est l'objectif principal tu me parles avec beaucoup d'émotions je ne parle pas de beaucoup d'émotions la mine quand même il faut arrêter vous m'attirez sur l'ambulance vous venez de beaucoup allez les GG continue au GG de Radio Espace vous laissez pas distraire le meilleur instrument pour mesurer la compétence c'est le nombre d'attaques des incompétents les GG sur les ondes depuis plus de 8 ans merci de votre confiance tout le matin également sur Espace TV merci à vous qui nous suivez à l'international continuez à réagir les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir sur le clip Deezer nous allons revenir évidemment sur vos messages que vous avez bien voulu laisser là depuis quelques années donc il le dit ce matin si t'en bas la toison donc brûle entre lui et celles comme Guinée SA Alagi Sidibé plus connu sous le nom de Lai Wasaba a participé comme consultant à l'installation de la société de téléphonie en Guinée c'est là en vertu d'un protocole signé d'accord voilà un protocole signé entre les deux parties avec la société au logo rouge leur entente a volé donc un éclat plus tard quand il a fallu payer donc ses parts à monsieur Sidibé 3% c'est bah oui c'est ce qu'il faut rappeler en tout cas dans cette affaire le feuilleton perdure devant les tribunaux du pays quelle est la vérité de celles comme Guinée SA nous essayons de comprendre ce matin avec l'avocat de la société maître Thal avocat de celles comme Guinée il sera avec nous dans cette émission les GG sur Radio Espace Guinée allez quelques précisions mon cher Tamba oui en fait c'est quand même qu'il ne faut pas perdre de vue une chose au CNRD nous ne leur avons pas donné de mandat ils ont décidé de prendre le pouvoir et arrêter une dérive que tout le monde a dénoncé le premier ministre a dénoncé la dérive dans la gestion des finances publiques le président de la République a dénoncé des dérives dans la gestion des finances publiques les partenaires guinéens les partenaires de la Guinée comme la Banque mondiale le Fonds monétaire international et d'autres instances ont dénoncé toutes ces formes de dérives aussi bien dans la gestion de la chose publique que sur les questions des droits humains ces dérives ont été dénoncées nous les avons vécues on est allé à cette élection à ces élections je vais dire qui nous ont fossoyé une économie déjà assise et puis on dit il faut renflouer les caisses de l'Etat qu'est-ce qu'on nous fait ? on monte le prix du carburant on nous mène la vie dure pour renflouer ces caisses-là mais avec de l'argent qui va être mobilisé qui va être remis à ces caisses de l'Etat et qui va être à nouveau dilapidé comme on en a l'habitude vous décidez alors et le CNRD décide de prendre le pouvoir avec des mandats précis premier mandat qu'ils se donnent ils ont dit il faut écrire une nouvelle constitution le deuxième mandat qu'ils se sont donné ils ont dit on va organiser des élections plus transparentes avec un fichier électoral fondu troisième mandat qu'ils se donnent ils ont dit qu'ils veulent assainir la gestion publique ça c'est leur mandat ce n'est donc pas nous qui disons au SNRD faites-le bon maintenant qu'ils veulent le faire il y a quand même au moins deux logiques qu'il ne faut pas perdre de vue quand tu dis que c'était mauvais et que tu veux faire de la rupture la rupture va se faire avec de nouveaux hommes ils ont même parlé c'est pas nous qui avons lâché le mot ils ont parlé d'un Guinéen nouveau ce n'était pas nous comment dire que tel est nouveau et que tel ne l'est pas dans un environnement où tout le monde a les pieds les mêmes partout ça c'est une question première qu'il va falloir pouvoir éclaircir grâce à des audits ça c'est une première chose et la deuxième des choses je veux m'arrêter je veux m'arrêter là pour rendre une Guinée où les gens ont peur de jouer avec l'argent public qu'est-ce qu'il faut faire ce n'est pas une chasse une chasse aux sorcières une responsabilité de fixer les responsabilités et à partir de ça sanctionner qui doit l'être ça même s'ils ne font rien ils n'ont qu'à punir ceux qui ont volé ça au moins allez on revient à 10h Adafo Média vous dit merci merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision tous les jours le record d'audience grâce à vous malgré le contexte exceptionnel le débat continue sur Adafo Média Radio Espace Espace TV Calac Radio Suite FM Calac TV Espace Région Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada